Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Bart et Hugo mettent leur plan à exécution. Dans le même temps, Chloé opère un changement drastique et Sophia avoue la vérité à William. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 janvier dans Demain nous appartient. Bart et Hugo mettent leur plan à exécution. Bart ne s'est pas dénoncé à la police mais s'inquiète qu'Audrey les lâche pour faire tomber Brunet. La jeune femme ayant besoin d'argent, Hugo est convaincue qu'elle fera ce qu'ils lui ont demandé. Obligé de suivre le plan pour sauver sa peau, Bart ne sait pas comment il va réussir à vivre avec le point d'avoir fait accuser une personne innocente pour la mort d'Arnaud. Après s'être introduit chez Victor pour y cacher l'arme à feu, Hugo et Bart célèbrent leur réussite avant d'être rejoints par Maxime qui souhaite parler à son cousin. Ce dernier, qui est étonné de voir Hugo, implore Bart de se dénoncer à la police et lui conseille de ne pas faire confiance à son ancien amant. Bart s'emporte alors et précise qu'Hugo ne le juge pas lui au moins avant de partir. En parallèle, Luc et Charlie prennent le petit déjeuner au spoon avec Pauline. Cette dernière recommence à dire du mal de fleur mais se ressaisit finalement avant de promettre à ses enfants de reprendre le contrôle sur ses émotions. Désireuses de se reconstruire au plus vite, Pauline les informe qu'ils vont bientôt rentrer ensemble à New York. Même si les deux adolescents font part de leur envie de rester à 7, Pauline désire les faire changer d'avis en proposant de faire un grand voyage et de ne reprendre les cours qu'à la rentrée prochaine. Une fois leur mère partie, Luc exprime son envie de vivre chez Flore mais Charlie, qui aimerait la même chose, sait que leur mère ne sera jamais d'accord. Luc refuse de retourner à New York et veut tenter sa chance en parlant avec Flore. Les deux adolescents se rendent chez la directrice d'un fausset et lui demandent à pouvoir vivre avec elle. Bien que celle-ci en serait ravie, elle pense que cela va être compliqué de convaincre Pauline. Comme elle n'a aucun droit sur les enfants d'Arnaud, Flore les invite à voir cela avec leur mère. Pour Charlie, c'est perdu d'avance mais elle remercie malgré tout sa belle-mère d'avoir accepté de les accueillir. En fin de journée, Audrey va au commissariat pour retirer sa plainte contre Barthes et avoue avoir été contrainte de mentir sous la menace des dockers. Ange-Marie désormais en prison, la jeune femme confie qu'elle était présente au port le soir de la mort d'Arnaud et indique avoir surpris une bagarre entre lui et Victor avant d'entendre un coup de feu. Chloé opère un changement drastique au petit déjeuner, Alex observe que sa boîte de tartelettes est vide. Pour se dédouaner, Chloé fait croire que Jeanne a mangé les biscuits préférés de son mari mais la vieille dame jure qu'elle n'y a pas touché, d'autant qu'elle a encore suffisamment de mémoire pour se souvenir que ses gâteaux sont infâmes. Dans la matinée, Chloé a rendez-vous chez le docteur Chardot pour une visite de contrôle. Ayant pris deux kilos en seulement deux semaines, Samuel lui fait comprendre qu'à ce rythme elle risque de prendre 27 kilos d'ici la fin de sa grossesse, ce qui semble calmer les ardeurs de la future mère. A l'heure du goûter, Chloé éprouve une furieuse envie de manger du chocolat mais elle tente de résister en donnant la tablette à Sandrine. Quand son amie commence à croquer avec plaisir dans le chocolat devant elle, Chloé la regarde avec l'eau à la bouche. De retour chez elle, la fille Anne et Delcourt fait du tri dans les placards pour se débarrasser de tout ce qui fait grossir avant de reconnaître auprès d'Alex et Jeanne que c'est bien elle qui a mangé les tartelettes. Après qu'elle s'est excusée, Alex constate que le frigo est vide. Chloé, qui veut repartir du bon pied, promet qu'apprendre à mieux manger en famille sera une très bonne idée. Elle ajoute qu'elle a besoin d'être soutenue pour pallier ses envies ce qui oblige Alex à accepter. Sophia avoue la vérité à William n'ayant pas donné de nouvelles à Samuel depuis qu'ils se sont croisés à la plage, Sophia culpabilise et indique à Arthur ne pas vouloir prendre le risque que William les surprenne. Pour l'adolescent, elle doit parler au docteur Chardot afin de ne pas le laisser dans l'ignorance sans aucune explication. Sur les conseils de son petit ami, la jeune femme donne rendez-vous à son père biologique et s'excuse de ne pas avoir répondu à ses derniers messages. Dans la mesure où elle ne veut plus mentir à son père, Sophia aimerait faire une pause mais assure qu'elle a passé de très bons moments avec lui. Après lui avoir redonné le sourire, père et fille font une balade en scooter au bord de la mer Puy, pour prolonger le plaisir d'être ensemble, Samuel propose d'aller manger une crêpe. La jeune femme, qui n'a pas très envie d'aller en cours, accepte bien volontiers. Pendant ce temps au lycée, Manon cherche Sophia pour rentrer. Arthur couvre la jeune femme et prétend qu'elle est rentrée car elle ne se sentait pas bien. Chez les Donniers, Manon prévient ses parents que sa sœur n'est pas allée en cours dans l'après-midi. Quand Sophia dit être allée à l'infirmerie car elle était nauséeuse, William se veut l'ausculter pour s'assurer qu'elle n'est pas contagieuse. Dos au mur, elle avoue avoir passé une partie de la journée avec Samuel. Elle a beau promettre qu'elle ne fait pas cela contre lui mais par envie de connaître son père biologique, William, sous le choc, quitte l'appartement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501